Moi je n'ai jamais travaillé déjà, ça coûtait quand même un million d'euros, je ne sais plus. Alors j'ai dit on ne va pas faire un magasin, je vais en faire trois d'un coup. Tu n'auras pas investi 10 millions d'euros à un truc que tu ne crois pas, pas vrai ? Alors, comment vous sentez-vous ? Nous on se sent bien, de toute façon on est nous. Vous êtes vous, vous allez voir, c'est le genre merveilleusement authentique. Et donc vraiment pourquoi je voulais avoir Marie-France et Paul, je me suis dit mais attends, qui serait absolument un exemple parfait en France de vraiment partir de rien et juste par l'humilité, par la force des valeurs et du travail et de l'adaptation et de l'humilité ? Parce que c'est leur grande force, ils sont constamment en train de changer les choses, constamment en train de se réadapter. Après ça fait combien d'années, mais bref, ça fait un petit moment qu'ils ont développé les plus grosses entreprises en France qui pensent que vous allez apprendre beaucoup de choses de Marie-France et Paul-Praire. Donc je vous invite à noter, à être très attentif. Et on aura une petite série de questions-réponses aussi tout à l'heure. Ok ? Donc est-ce que peut-être vous parlez un petit peu de qui êtes ? Vous êtes nés où, tous les deux ? Vous vous êtes retrouvés comment ? Vous avez combien d'enfants ? Alors, déjà bonjour à vous tous. Et puis merci. Bon alors, surtout, on n'est pas des héros, comme dirait les chiffres, mais on n'est pas non plus des héros. Et on est tout simplement, nous, je suis Paul Poulaillon, je suis né à Condrieux, dans un beau vignoble de la vallée du Rhône, en 51, donc ça me fait un peu d'âge. 25 ans, c'est ça ? Et mon épouse, je l'ai rencontrée dans mon village natal, qui venait à la fête du village, de Belfort, parce qu'ils avaient des amis dans le village, avec sa soeur. Et quand j'ai vu ces deux filles arriver dans le village, j'ai dit, il faut que je m'en occupe, parce qu'on ne laisse pas des étrangères comme ça dans le bague. Donc je me suis occupé des deux filles, et puis j'en ai choisi une. Voilà. Et ça fait, l'histoire, ça fait 45 ans que ça dure, ou je ne sais plus combien. Je ne compte plus. On ne compte plus, parce que ça fait des fois trop réfléchir. Alors, j'expliquais tout à l'heure pourquoi, en fin de compte, pourquoi on est toujours ensemble. Je pense que nous, on n'a jamais eu le temps de divorcer. Vous n'avez pas eu le temps de divorcer. Je crois que c'est ça. Parce qu'on a tellement bossé. On a tellement travaillé. On n'a pensé qu'à travailler toute notre vie. Et on n'a jamais eu la pensée d'aller sortir, d'aller draguer, d'aller... Voilà, non ? On était tellement fusionnels ensemble. On avait une affaire ensemble, on bossait ensemble. Et voilà, ça fait qu'on est ensemble. Voilà. Bon, ça, c'est pour la petite histoire. Mais c'est quand même rarissime, aujourd'hui, des gens qui restent ensemble, surtout dans des affaires. Parce que dès que l'affaire va bien, tout va bien. Si l'affaire va mal, tout va mal. Le couple, l'affaire, tout part. Extraordinaire. Et donc, vous avez mentionné, tu as parlé le terme travail. Et beaucoup chez l'entreprise, actuellement, c'est un peu le message de... C'est beaucoup sur Internet, actuellement. Travail de moins en moins, gagne de plus en plus. C'est 4 heures par semaine, tu gagnes beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça ? Alors, bon, moi, je dis que déjà, le travail, moi, je n'ai jamais travaillé, déjà. Voilà. J'ai du travail, mais tu n'as jamais travaillé. Donc, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je veux dire que j'ai toujours... Alors, à 14 ans, je me levais quand même à minuit pour aller au pétrin. Mais j'étais heureux comme un gosse. J'étais un gosse, mais ça ne m'a jamais déplu de me lever à minuit pour aller travailler. C'était toujours avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'amour. Et puis, surtout, de faire un métier que j'aime, que j'ai toujours aimé, quoi. Et depuis tout gosse, j'étais en amour devant la boulangerie du village. L'école était à côté de la boulangerie, comme souvent dans les villages. Et bien, moi, je m'arrêtais d'abord. Regarder le boulanger, sentir. Et après, j'allais, bon, il fallait que j'allais à l'école, quoi. Donc, amoureux de la boulangerie, déjà, depuis tout petit, quoi. Ah, ben oui. Non, mais c'est passionnel, quoi. Incroyable. C'est quoi, l'odeur du croissant, plutôt, ou du pain au chocolat ? L'odeur du pain, déjà, qui est extraordinaire. Quand vous passez devant une boulangerie, c'est... Voilà. Nous, on n'a pas besoin de mettre des parfums artificiels. Je veux dire, il suffit de cuire du pain pour donner des ambies aux clients. Voilà. Mais certains mettent quand même des arômes artificiels, ceux qui ne cuisent pas, voilà, pour donner des odeurs de croissant. Ça existe aussi dans notre métier. Génial. Et donc, vous vous êtes rencontré, donc, bref, au jeune âge ? Bon, au jeune âge, donc, on s'est mariés très jeunes. Moi, j'avais 20 ans, 20 ans et demi. Donc, mon papa a dû signer. Voilà. Et puis, Marie-France est beaucoup plus vieille que moi. Elle avait... 18 mois. De plus. Donc, j'ai marié une vieille, quoi. Mais bon. Bon, apparemment, elle sera jolie dans le temps, alors, apparemment. Alors, c'est... Voilà, donc, on s'est mariés jeunes. On a fait nos deux enfants tout jeunes, c'est-à-dire dans la même année, en plus. Bon, il faut savoir qu'en 72, la prévention était un peu juste. Et donc, on a fauté avant le mariage. Enfin, c'est moi, je pense, qui a fauté. Alors, pas Marie-France, non. On était ensemble. On était ensemble, voilà. Et donc, on a fait notre fils, Fabien. Et quand Marie-France est rentrée de la maternité, on a recommencé, quoi. Et ça fait que Fabien était en janvier et Magali est née en décembre. Donc, on les a... Oh ! Ah oui, carrément. Là, sur l'autre, quoi. On va applaudir pour ça. Excellent. Et après, il me dit stop, et depuis, il n'en a plus, quoi. Terminé. Après, on est au travail. Oui. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'on a eu nos enfants. Et six mois après, on prenait une boulangerie à Moulouse. Voilà. Voilà. Avec deux bébés. Un de 18 mois et un de 6 mois. En 73. Voilà. Incroyable. Et est-ce que vous pouvez nous raconter, justement, ça ? Est-ce que vous avez de l'argent pour acheter cette boulangerie ? Comment ça s'est passé ? Alors, je vais... Alors, Marie-France, bon, a été secrétaire aux impôts du directeur divisionnaire, voilà. Et moi, j'étais ouvrier boulanger parce que, bon, je suis remonté dans le village de Belfort, enfin, dans la ville de Belfort pour travailler, puisqu'avec notre métier, il suffisait dans le temps de taper à la porte d'un boulanger et puis vous embaucher, quoi. Donc, c'est là que j'ai fait un peu le tour de France aussi. Et alors, si je pars avec... Enfin, si je commence à raconter notre départ, donc, après le mariage, donc, deux enfants et 21 ans, je dis, moi, il faut que je m'installe, quoi. Je ne pouvais pas rester comme ça à travailler. Ce n'est pas que ça ne me plaisait pas. Mais j'ai tout de suite pensé qu'on pouvait faire des choses dans la boulangerie, quoi. Et... Vous êtes entrepreneur dans l'âme ? Voilà. Alors, il y a une chose que je vais rajouter. J'ai eu la chance d'avoir un maître d'apprentissage extraordinaire. Un mentor. Voilà. Alors, c'est un peu comme un coach. Voilà. C'est vrai. Un maître d'apprentissage peut être un coach. Et surtout, il faut aussi comprendre... Moi, j'ai su le comprendre. Alors, il m'expliquait, ce maître d'apprentissage, voilà, cette année, j'ai changé ma voiture, j'ai acheté un appartement, j'ai... Voilà. Il me faisait voir qu'il gagnait de l'argent. Et moi, je travaillais quand même 12-15 heures par jour avec 50 euros, quoi. Par mois. Voilà. Alors, ça, il fallait le comprendre. Alors, soit tu te dis, c'est un gros salaud, il t'exploite. Ou soit tu te dis, eh bien, un jour, je serai comme lui. Peut-être mieux. Et moi, je me suis dit, un jour, je vais aussi acheter des appartements. Je vais changer ma voiture quand j'aurai envie. Et voilà. Donc, j'ai pris la... Soit du fond. J'ai pris la bonne décision. Et j'ai pris le bon parti pris. Au lieu de dire, comme on dit aujourd'hui, les patrons, c'est des gros salauds et ils profitent. Non. Il faut juste essayer de prendre les choses... Voilà. Un autre état d'esprit, quoi. Voilà. Avoir le bon état d'esprit et puis dire, bon, si toi, tu gagnes des sous, moi, je peux aussi en gagner. C'est un peu ce que tu essayes d'expliquer aussi à toutes les personnes qui sont là. Voilà. Donc, en fin de compte, 73, 71, on s'est mariés, je crois. 72, 72, 31 juillet. Ah, bien, bien. Bravo, bravo. Il a appris la leçon. Vous avez vu ça ? 31 juillet. Est-ce que tu vas te rappeler, hein ? C'est dur, hein, 45 ans. Après, donc, 73, on achète notre première boulangerie. Alors ça, c'est aussi un... Je veux dire, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. On peut dire aussi de la chance, il faut un peu de chance. Alors, on regardait les annonces sur le journal, donc, chez nous, c'était l'Est républicain. Boulangerie à vendre, boulangerie à vendre, machin, donc je vois une boulangerie à vendre à Mulhouse, avec spécialité. Bon, alors j'appelle ce numéro, alors une personne me répond, c'était un gars qui, voilà, qui... Alors, c'est pas le boulanger même qui vendait sa boulangerie, c'était un copain au boulanger. Bon, moi, je prends ma 2 chevaux, donc on avait rendez-vous un dimanche, ma femme, elle venait d'avoir sa fille, elle avait... Le lait sortait, elle avait plein de lait, c'était une bonne laitière, parce que notre fille a été élevée au sein, et donc le lait coulait, 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 coulait. Et puis, non mais c'était... Non mais voilà, dans la 2 chevaux, on part à Mulhouse, et on arrive dans un quartier de beaux immeubles, de beaux quartiers à Mulhouse, le Rébergue, si tu dois connaître. Absolument. Voilà, très beau quartier, chic, comme on dirait à Paris, je sais pas, le... Le huitième, entre autres. Bon, je sonne, et on arrive dans un appartement, on s'aurait cru, chez le Premier ministre, voilà, grandiose. Alors il se présente, c'était un boulanger, encore un, qui avait réussi. Donc tu disais, ok, on peut gagner de l'argent dans la boulangerie, etc. Voilà, alors lui, il m'explique aussi sa vie. En 10 ans, il a fait fortune. C'était un... Voilà, quelque chose d'incroyable, quoi. Enfin, en 10 ans, il avait réussi à acheter, je sais pas, une vingtaine ou trentaine d'appartements. À 45 ans, il a pris sa retraite. Voilà. Et ça veut pas dire qu'il faut faire de la boulangerie demain, hein. Parce qu'il y en a peut-être, en boulangerie, il y a quelques boulangeries qui sortent, les autres, ils ont aussi un peu dans la misère, hein. C'est clair. Surtout aujourd'hui. Ça dépend du marché, ça dépend des tendances, bien sûr. Donc voilà, on arrive, nous, on avait 21 ans, eux, ils avaient 45 ans, ils étaient aussi très beaux, intelligents. Oui. Et plein d'argent. Et ils nous disent, voilà, ce qu'on a fait. Voilà, donc notre ami vend sa boulangerie, on va aller la voir. OK. Et donc il sort sa voiture, donc c'était une SM, la très belle Mercedes du temps, là. C'était la plus belle des... Pas des Mercedes, des... Citroën. Citroën, non. Une SM. Et moi, j'étais tenu avec ma deux chevaux, quand même. Ça faisait une différence. Et on va voir cette boulangerie qui fabriquait à Mulhouse des Bretzels. Bretzels frais. Voilà. Alors que c'était une boulangerie, donc avec cette spécialité. Mais alors, il n'y avait pas de magasin. Elle était mal placée. Il y avait des escaliers. Enfin, il y avait tout pour ne pas réussir. C'était la boulangerie qu'il ne fallait pas acheter. Et moi, je l'ai acheté en un quart d'heure. J'ai dit, je... C'est bon. En un quart d'heure, j'ai décidé de l'acheter de boulangerie. Bon. J'ai décidé de l'acheter, mais on n'avait pas d'argent. On avait juste la volonté de faire. Donc pas mal. Tu as dit oui. Oui. Et tu dis... Après, je suis pas quand. Vous avez vu ça ? Intéressant. D'abord, je dis oui. Après, je trouve un moyen. Voilà. Voilà. Sauf à la banque, quoi. Il est partout, sauf à la banque. Donc, on n'avait pas d'argent. Alors, j'ai donc le vendeur. OK. On s'était entendu. Il me présente son banquier. Et le meunier, parce que le meunier, qui était important dans les transactions de boulangerie, le meunier, il cautionnait ou cautionnait pas. Donc, s'il cautionnait, donc tout allait bien. Le banquier te prêtait. Et s'il cautionnait pas, ben... Et cautionnait sur quels critères ? Alors... Il t'aimait bien, il t'aimait pas. Je veux dire la bonne tronche, quoi. C'est ça. C'est ça. Parce que, alors, après, je l'ai su. Pourquoi ? Alors, après, le directeur de ce moulin, il me dit, si tu étais arrivé avec une voiture de sport, jamais je t'aurais cautionné. Il m'a vu arriver avec ma main de chevaux. Et celui-là... Il est prêt à bosser, quoi. Voilà. Je serais arrivé avec une décapotable. Et celui-là, c'est un flambeur. Et c'est ça, le critère, en fin de compte. Voilà. J'étais un peu... Bon, étonné. Oui, j'étais étonné sur le critère qui m'a jugé, quoi. Bon, bien sûr... Parce que, aussi, vous avez à ce moment-là deux enfants, donc tu devais assurer en tant que père, aussi. Vous étiez engagé. Tu n'avais pas le choix de... Tu devais y arriver, y arriver, quoi. Oui, je devais y arriver, je devais... Voilà. Mais le truc de la deux choses, c'était quand même assez extraordinaire, quoi. Alors, bien sûr, quand on n'a pas d'argent, ça va pas être de flamber. C'est beaucoup mieux de flamber quand on a un peu d'argent, quand même. C'est plus marrant. Voilà. Donc, il me prête... Enfin, il cautionne et on achète dans une première boulangerie. C'était, je ne sais plus combien, 100 000 francs. C'était des francs. Bon, c'était beaucoup d'argent. Et, badaboom, on commence à bosser. Et... Premier jour d'ouverture, je rate mes croissants. Je n'avais jamais raté une fois dans ma vie de professionnelle mes croissants. C'était quoi, le stress ? Oui, il y avait une panique. Excitation. Une panique, bon, badaboom. Et en plus, on avait fait une publicité croissant EFR. D'accord. C'était un bon début, bon début, n'est-ce pas ? Ah non, mais c'était la panique totale. Bon. Alors, sauf qu'au magasin, j'avais la meilleure vendeuse du monde. Eh oui, parce qu'il fallait aussi assurer le coup. Bon, écoutez, les croissants... Alors, elle a tellement dit gentiment, facilement et gentiment, et puis avec un sourire et tout ça. Donc les gens, ils comprenaient qu'on commençait, bon, non, c'est pas grave, le croissant, on le prendra une autre fois. Et puis voilà, donc ça s'est très bien passé quand même. J'ai refait des croissants après, un peu plus tard. Et on a commencé comme ça. On a commencé avec trois clients, je crois, au magasin. Et de mois en mois, on a bossé, les clients arrivaient, je faisais du bon produit, ma femme savait le vendre. Et puis voilà, on... Donc vous avez une force marketing et commerciale en guerre de sorte, et en même temps, le produit était excellent. Et donc la qualité, c'était toujours la qualité, c'est ça ? Quand ça a été fondé, c'est toujours chercher la meilleure qualité. Et c'est toujours resté comme ça. Alors, qualité et jamais se foutre de la gueule du client, quoi. Il ne faut pas décevoir. Le client, parce que, surtout en boulangerie... Il est amoureux de son client. Il vient tous les jours, des fois deux fois par jour. Donc voilà, c'est un vrai contact avec un client. Je veux dire, je ne sais pas, par exemple, l'immobilier, vous vendez une fois un client, une fois dans sa vie, une maison, après, vous ne le voyez plus, quoi. C'est-à-dire que nous, on voit le client une fois ou deux fois par jour. Et on aime le revoir. S'il ne revient plus, il s'est passé quelque chose, quoi. Donc l'importance d'un standard de qualité. Il faut que ce soit jamais déçu, on est bien d'accord. Non, on n'a pas le droit. Voilà, donc ça, c'était notre première expérience. On a fait ça pendant... J'ai pris des petites notes. Une douzaine d'années. Et après, donc, 12 ans, ou à peu près, bosser jour et nuit, 24 sur 24, je montais des fois me coucher une demi-heure. Wow. Oui, c'est vrai. Une demi-heure, parce qu'il fallait que je me pose. Mais c'est comme si je n'avais dormi 10 heures. Je repartais. C'est la meilleure sieste possible. Ah oui, c'était extraordinaire, oui. Voilà. Et donc, on s'est dit, en 80, on avait gagné beaucoup d'argent, c'est vrai. Donc en combien de temps ? Donc c'était 12 ans, c'est ça ? Oui, une dizaine d'années. Et donc, qu'est-ce qui a fait que vous n'avez plus gagné beaucoup d'argent ? Est-ce que vous avez multiplié les boulangeries ? On a multiplié les pains, non. C'est ça. Avec qu'une seule boulangerie. Avec qu'une seule boulangerie, ça va. Oui, beaucoup de livraison. On livrait 75 clients par jour, en matinée. Ma femme livrait. On livrait comme... Quand je n'avais pas d'ouvrier boulanger, elle se levait à 2h du matin. Voilà. La nuit aussi. Voilà. Donc je veux dire, c'est une complicité. Wow. Une réelle complicité. Vous avez payé le prix, quoi. Vous avez payé le prix de la réussite. On n'a rien payé. C'était que de l'amour. Ah bon. Oui. Ah bon, ça va. Magnifique. On ne s'est jamais engueulé, je veux dire, sur le travail. Je veux dire, bon, on était liés. On est très complémentaires. On était liés, quoi. Je veux dire, il y en a un qui est dans la merde, l'autre arrive. Voilà, c'était complicité, voilà, comme il doit se passer dans les affaires. Une vraie équipe qui s'entraide et chacun a son rôle aussi, mais vous pouvez vous entraider. Alors, certains disent, bon, je ne peux pas travailler avec ma femme ou je ne peux pas travailler avec mon mari. Nous, on a toujours travaillé ensemble. Voilà. Et puis, ça continue. Alors voilà, donc en 80, on s'est dit, on arrête. Qu'est-ce qu'on fait ? Je voudrais peut-être revenir. Qu'est-ce qui a fait vraiment votre succès ? Est-ce que c'est la qualité et la qualité du service ? Donc, c'était vraiment une excellente vente qui était souriante, qui donnait envie. Et la qualité du produit, qu'est-ce qui a fait que d'un coup, vous avez pu vraiment cartonner ? Alors, qualité du produit, le service, on savait faire, on savait vendre, on savait produire. Et puis, on avait quand même une spécialité qu'on a inventée en 76, la Morissette. La Morissette, pour les gens qui connaissent ça ? Un petit pain alsacien. Oui, c'est génial. Et qui, aujourd'hui, se trouve un peu dans toute la France. On a comme client la Brioche de Ré, qui nous vend nos Morissettes dans toute la France. Et bien d'autres. Ah oui, donc ça, c'est un beau partenaire, ça. Voilà. Beau partenaire stratégique. C'est intéressant, donc vous avez innové déjà. Donc, vous avez cherché à vous différencier par rapport aux autres. On était déjà différents. Donc, en quoi vous étiez différents ? Par l'invention de ce produit. C'est ça. Donc, vous avez cherché, vous avez dit, il faut qu'on se différencie, il faut qu'on invente quelque chose. Moi, je suis un créateur, de toute façon. Il faut que je crée, il faut que j'invente, il faut que j'ai tous les jours 10 idées sur la table. Et donc, cette Morissette est arrivée. On en a vendu beaucoup, avec beaucoup de mal. C'est-à-dire qu'au départ, on en faisait 10. Et on en mettait 5 à la poubelle le soir. Alors, on aurait pu dire aussi, on arrête, quoi. Ça ne va pas marcher. On a insisté, on a insisté, on en a parlé, on l'a fait goûter. Et puis, voilà, la Morissette est partie. On en fabriquait il y a 40 ans, 10. Aujourd'hui, on a fabriqué 100 000 par jour, quoi. C'est... Ouais. Applaudissements. 100 000 par jour. Parce qu'on a insisté, on a insisté, insisté, pardon. Insisté, 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 persévéré. On n'a jamais lâché. Moi, je n'ai jamais lâché quoi que ce soit. Tout ce que j'ai entrepris, je l'ai tenu et j'ai voulu le sortir, quoi. Et qu'est-ce qui faisait que vous avez pu persévérer alors que les gens, au début, ne prenaient pas ? Parce que vous croyez au produit, qu'il était délicieux, qu'il était bien. Oui, je croyais au produit. On croyait que ce produit était bon. C'est vrai que c'est délicieux. Alors, cette mauricette est arrivée aussi bien avant le sandwich qu'on achète tous les jours aujourd'hui. Parce qu'en 75, en 80, tout le monde rentrait manger à midi. Tout le monde allait... Ceux qui ne rentraient pas, allait au restaurant. Voilà. Et puis, ça commençait un peu à, je dirais, à dégénérer pour la bonne cause, pour la nôtre. Les gens, moins de temps, on ne rentre pas, on achète un sandwich. Voilà. Les sandwiches ont commencé à peu près dans les années 80, 85, quoi. Les gens ont commencé à consommer du sandwich. Et ils n'ont jamais arrêté aujourd'hui. C'est le mode... Encore la consommation, oui. Consommation, voilà. Donc, voilà, on était un peu en avance. Et voilà, donc notre avance nous a quand même servi aujourd'hui, quoi. L'importance d'innover, l'importance d'être un leader, l'importance de mener les choses et pas juste de copier la concurrence. Donc, vous n'avez pas cherché juste à copier, vous avez cherché à mener les choses... On n'a jamais copié. Non, on n'a jamais copié. On a toujours été innovants. Nous, on a été copiés, ça, c'est sûr. Donc, mon produit a été copié jusqu'en Allemagne. Parce que j'ai sorti quand même ce produit, la Morissette. Les Suisses, après, l'ont fait et les Allemands aussi. C'est ça. Donc, je n'ai pas pu protéger le produit. J'ai protégé que le nom. Le Morissette, ça nous appartient, quoi. Ah, OK, d'accord. Donc, c'est qu'en Suisse, il ne peut pas l'appeler la Morissette, quoi. Il l'appelle, c'est Sarli ou la Bretzel en Allemagne, quoi. Bon. Voilà. Donc, je veux dire, on a quand même innové dans le produit et on s'est fait copier quand même dans ces pays-là. Donc, le petit poulaillon de son village natal a quand même fait un produit qui a été copié. Et j'en suis très content. Plus un produit est copié, je dirais... Le plus, c'est un signe que vous êtes un leader et que ça fonctionne. Voilà. C'est comme la concurrence. Il ne faut pas avoir peur de la concurrence. Plus il y a de concurrents, plus vous serez bon, quoi. Moi, j'adore ça. Nous, on crée des magasins à côté des McDo, à côté d'autres boulangeries, à côté de restaurants. Parce que ça stimule. Oui. C'est stimulant. Et puis, le client, il voit une boulangerie, il en voit deux, il en voit trois, il voit quatre restaurants. Il se passe quelque chose. Il faut qu'on vienne, quoi. C'est l'intérêt à différencier, offrir le meilleur service, la meilleure qualité possible. Et foutre courte, aujourd'hui, voilà, c'est 20 restaurants autour et tout le monde travaille en général, quoi. Donc, c'est des Américains qui ont inventé ça. Oui. Voilà. Alors, en 80, on se décide, qu'est-ce qu'on fait ? On voulait arrêter ? On voulait revendre et arrêter ? Voilà, on voulait faire autre chose. Pourquoi ? Parce que... Le travail, quoi. Plus cool, quoi. Plus cool. On voulait faire autre chose, quoi. Et donc, on a mis en vente notre affaire. Et bien sûr, notre concurrent, Arieux, il veut acheter notre affaire. Tu m'étonnes. Alors, on lui a vendu. Enfin, promesse. On a signé une promesse. Un très, très beau chèque. À l'époque, c'était 1,8 million de francs. C'était... Voilà. C'était 20 fois le prix que j'avais acheté, quoi. OK. J'étais content de s'en mettre trop. Donc, on déménage. Compromis fait. On déménage de la boulangerie. On s'installe. Et on va signer la vente chez le notaire. Alors, on arrive là. Donc, mon acheteur, il dit... Bon, écoutez, j'aimerais quand même qu'on rediscute un peu le prix. Ce prix, je trouve ça un peu élevé. On n'a pas bien compris vos chiffres. Alors, j'ai dit, monsieur, vous voulez acheter ou pas ? Oui, mais... Bon, vous achetez... Oui, mais... Bon, messieurs, au revoir, je m'en vais. Donc, je suis reparti au bout de 5 minutes. Donc, je n'ai jamais vendu mon affaire. C'est un bon choix, non ? C'est un bon choix. Je pense qu'il y avait encore là... Quelqu'un qui m'a dit, laisse tomber. Donc, on est reparti. Alors, on est reparti, mais on est reparti avec un concurrent en plus. C'est-à-dire qu'il n'a pas acheté mon affaire, il est venu s'installer à Mélouse. Bon, voilà. Et puis, on a bien vécu, quand même, et on s'est quand même agrandi. On a quand même... On est passé... Aujourd'hui, en 80, on avait juste un magasin ou deux. Et aujourd'hui, on en a 40, quoi. Je veux dire, ça ne nous a pas empêché d'avancer. Donc, alors, dans les années 80, on n'a pas vendu. On reprend la boulangerie. Et on a commencé à créer nos premiers magasins. Voilà. Donc, les magasins... Comment vous avez réussi ? Quelles ont été les clés pour vous de démultiplier ces magasins ? Parce que le fait de... Là, vous étiez là. Mais après, qu'est-ce qui a fait que vous pouvez commencer à avoir 20, 20, 20, 30, 40 ? Tout en regardant la qualité. Qu'est-ce qui est nécessaire pour pouvoir démultiplier ? Déjà, c'était profitable. C'était très profitable. Comment vous avez pu démultiplier ça ? Quels ont été les clés derrière tout ça ? Les clés, je dirais, c'est déjà bien s'entourer. Ça, c'est la première des clés, je pense. C'est comme un couple. Si déjà, vous n'entendez pas, c'est pas la peine de continuer, je pense. Et avec nos responsables, nos chefs de magasins, nos chefs de production, si ça ne va pas, ça ne peut pas aller. Il y en a un qui va tirer sur l'autre le matin et ça n'avance pas. Donc, bien s'entourer, c'est important. Et quand tu dis bien s'entourer, c'est la qualité des gens, l'attitude, leurs compétences, c'est quoi ? Compétences, oui. L'attitude, bien sûr, le savoir, aimer, l'amour du métier. L'amour du métier doit aimer ce qu'ils font. L'amour du métier bien fait. Je pense que l'amour, elle n'est pas que dans le baiser. Je veux dire, l'amour, elle est partout. Si on n'aime pas, on ne fait pas. On ne peut pas faire. Si on n'est pas amoureux d'un produit, on ne peut pas le faire. Si on n'est pas amoureux, on n'achète pas une voiture. Si on n'aime pas, je veux dire, il faut mettre de l'amour de partout jusque dans son assiette. Pour bien s'entourer. Est-ce que vous avez fait appeler aussi à des systèmes ? Est-ce que vous avez mis des processus en place, des systèmes en place, ce genre de choses ? Alors, on a appris, en fin de compte, on a appris notre métier tout seul, en gros. Et par la suite, pour le démultiplier, comment vous avez pu le former, etc. ? Bon, ça n'a pas été très simple, quand même. Je veux dire, ça n'a pas été que des succès. On ouvrait des magasins au pif. Bon, là, il y a du monde, ça doit marcher. Bon, manque de pot, ça n'a pas marché à tous les coups. Parce que le produit était trop en avance, parce que le concept était... Donc parfois, vous avez innové, ce n'était pas prêt, ça n'a pas fonctionné. Le consommateur n'était pas forcément prêt à accepter un peu nos produits. Et voilà, je veux dire, ça n'a pas marché à tous les coups. Bon, on n'a pas eu trop d'échecs, mais il y en a eu quand même. Et on apprend sur le tas, beaucoup, quand même. Et est-ce que les échecs, ça vous a appris beaucoup de choses ? Et voilà, l'échec, ce n'est pas que des échecs. Je veux dire, c'est aussi un bel apprentissage. Après, bien sûr, il ne faut pas que ça coûte trop cher, l'échec. C'est des risques mesurés, c'est ça ? Alors je dis souvent, tout ce qu'on apprend, on le paye très très cher. Regardez un peu autour de vous, tout ce que vous avez appris. On paye très cher ce qu'on a, en fin de compte. On paye deux à trois fois le prix, parce qu'on ne sait pas. Alors on essaye, on fait. Ça ne marche pas, tu recommences. On essaie de le son et on reprend. Voilà. Donc voilà, on a créé nos premiers magasins. Et on avait aussi créé une première petite unité de production pour faire de la vente dans la grande distribution. Et parce qu'en fin de compte, je ne voulais jamais aller dans la grande distribution. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le commerce, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais dès que vous êtes dans la grande distribution... La qualité des sangs... Non, mais c'est de toile nègre, quoi. Voilà. Les marges réduisent. Les marges réduisent, tout ça. Bon. Et en fin de compte, j'en suis jamais sorti. Je n'ai pas pu m'en sortir, parce que nous, on a amélioré nos productions, on a amélioré nos marges, on s'est mécanisé pour faire le produit. Et aujourd'hui, en gros, on est toujours dans la grande industrie, puis on y est de plus en plus, quoi. Parce qu'on a un créneau, on est un peu... On n'est pas le boulanger, je dirais, qui vend de la baguette, mais on est très produit spécialisé, quoi. C'est ça. Pourquoi, par exemple ? Vous avez créé quoi ? Par exemple, on est très produit fin d'année, traiteur, les mises surprises, les canapés. Aujourd'hui aussi, on vend beaucoup pour nos concurrents aussi. Bien, ça. Tout ce qui est canapé, même pour des gens comme ici, là. OK. C'est total ici, c'est ça que tu veux dire, par exemple. On fait beaucoup de produits testifs. Alors ça, on n'est pas tellement concurrencés. Vous avez toujours essayé de vous démarquer, à prendre des marchés niches. On n'a jamais fait... Je ne fais pas le même produit que mon confrère industriel. C'est ça. Voilà. OK. Donc chacun doit trouver sa trace, son produit aussi. Il ne faut surtout jamais regarder ce que le concurrent en fait pour le copier, quoi. Parce qu'on n'avance pas. On n'avance que si on crée. En fait, des créateurs. Alors, si on n'est pas créateur, ça ne marche pas. Voilà. Excellent. Donc 2000... Alors 96, c'est 96, je crois. 95. Donc nos deux enfants arrivent dans la société. Bon, j'avais déjà une femme. Je dis, ça y est, c'est fini. Ils vont me foutre dehors. Voilà. Donc ça ne s'est pas passé. Mais bon... Si... Les femmes ont du pouvoir. Oui, non, mais ils auraient pu me mettre dehors parce qu'ils étaient majoritaires à trois. Si j'avais fait des conneries, ils auraient pu me virer en tant que président, quoi. Mais ça ne s'est pas passé. Je vois le... Donc tu as fait un plan de mitigation des risques et tu as réduit tes risques, c'est ça ? Voilà. Donc en premier, c'est Magali, je crois, qui rentre. Non, Fabien. Alors Fabien, non, Fabien, oui. Alors Fabien, donc, il n'a pas fait d'études de boulangerie. Il a commencé par un BTS comptable, action commerciale. Et quand il rentre de l'armée, il me dit, bon, je veux rentrer chez Philippe Maurice vendre des cigarettes. Déjà, que mon fils fume, je n'étais pas tellement chaud. En plus, vendre des cigarettes, je trouvais ça un peu... Ce n'est pas un métier. Bon, il rentrait dans une belle entreprise, une grande entreprise où il aurait pu apprendre beaucoup de choses, quoi. Du marketing, il aurait pu l'apprendre, quoi. Et puis moi, je bossais, enfin, nous, on bossait comme des tarés. J'ai dit, non, attends, reste à la maison, tu vas nous donner un coup de main, quoi. Donc du coup, il est rentré. Il n'a jamais été travailler ailleurs. Il est rentré dans l'entreprise. Et donc, il a quoi comme fonction, maintenant ? Alors, il est directeur aujourd'hui, voilà. Et surtout, lui, c'est le vendeur, quoi. Lui, il ne s'occupe que du gros. Il n'a pas d'un client. Le gros client, la... Central d'achat. Central d'achat, voilà. Le grand compte. Alors, Fabien, c'est un peu ton style. Tous ces clients deviennent amis, quoi. Donc, on a fait une grande maison parce qu'on reçoit ces clients. Non, mais c'est incroyable. Il est très commercial. Je ne connais pas de ces clients qui ne s'embrassent pas, quoi. Je veux dire, c'est... Il a une force. Alors, si vous le rencontrez dans la rue, il y a celui-là, il... Enfin, moi, des fois, je lui dis, mais comment il fait pour le vende, quoi ? C'est incroyable. Il n'a pas le style de vendeur. C'est un beau mec. Il ne sourit pas tous les jours, pas tous les jours. C'est vrai. Mais il a cette force de persuasion, de... Voilà, le client, quand il l'a chopé, il ne le lâche pas, quoi. Et ça devient... Ça devient des amis. Ça devient... Alors, dans les centrales d'achat, c'est difficile. Et puis, c'est... Enfin, c'est difficile. Et puis, c'est dangereux. Parce que, voilà, les acheteurs changent. Ils peuvent changer d'acheteur. Là, on peut perdre tout un marché, quoi. Et après, nous, on peut perdre l'enseigne aussi. Parce que, voilà, c'est des choses qui n'ont pas le droit d'être, quoi. L'acheteur reste acheteur. Le fournisseur reste... C'est ça. Donc, c'est bien, c'est qu'autant vous avez la partie... Vous avez votre propre marque avec vos propres boulangeries, autant vous êtes dans la grande distribution. Donc, vous avez un peu... En gros, c'est... Vous réduisez les risques. Donc, vous avez probablement... Vous voulez éviter d'avoir seulement un gros distributeur, je pense. Ah non, il n'y a aucun client qui... Il est très diversifié. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se retire, vous avez 50% du chiffre à faire en moins, ce serait trop dangereux, quoi. Il n'y a aucun client qui représente 10%. Ah non, pas mal, ça. Donc, ça, c'est bien. Il y a des risques. Oui, il n'y a pas de risque, je veux dire, s'il y a un client qui quitte. Voilà. Donc, Fabien s'occupe du commerce. Et Magali, donc... Donc, elle, elle a fait des études... Bon, elle a fait une prépa à HEC. Après, elle a fait une école commerciale. Une belle école à Lyon, qui a changé de nom maintenant. C'était Estrade. Estrade. À ce moment-là. Alors... Un autre nom, je vous remercie. Donc, c'était beaucoup de fils à papa ou de filles à papa dans cette école. Nous, on ne l'a pas amené là pour ça, parce que c'était une belle enseigne. Et puis, au bout d'un an ou deux, je sais pas, deux ans, je pense, c'est la deuxième année. Elle dit, écoute, je ne peux pas vivre dans ce milieu. Les jeunes venaient en Ferrari. Voilà. Elle n'a pas du tout apprécié ce... Est-ce que tu es un peu choaf et compagnie ? Elle dit, bon, papa, je voudrais être... Je vais faire boulanger. À ma fille. À 22 ans, je ne sais pas, 20 ans ou 22 ans. C'est pas mal, est-ce que vraiment vos enfants vous ont rejoints, quoi ? Voilà. Donc, elle a fait une école commerciale à Rouen. En six mois, elle a fait son bébé. École de boulangerie. Oui. Et voilà, elle a fait son tour de France chez les meufs. Et elle est revenue chez nous, mais forte comme un lion. Et elle a bouleversé un peu notre société, quoi. Pourquoi, par exemple ? Qu'est-ce qu'elle a amené comme nouveauté ? Alors, moi, j'étais plutôt branché Bredzel-Morissette et elle, elle a amené le pain. Bon. Elle a redonné la dynamique du pain dans notre société. Alors, ce qu'elle a amené il y a 20 ans, maintenant, c'est pétrir devant le client, cuire tout le long de la journée. Et voilà, la baguette fraîche. Devant le client. Devant le matin au soir. Voilà. Façonnée, façonnée, à la main. Donc, elle a mis ça en place. Et puis, ça a été une deuxième réussite, je veux dire, de la société. Des gens disaient, OK, donc, ils le font vraiment à la main. Je peux le voir. C'est l'authenticité. Voilà. Et cette Magali, donc, elle nous a créé un concept. Bon, on dit les chiens ne font pas des chats ou je ne sais pas quoi. Mais voilà. Et donc, qu'est-ce qu'elle a créé comme concept ? Alors, c'est un concept de magasin que si vous venez en Alsace, on vous accueillera avec plaisir. Vous pouvez voir. Vous allez voir. Donc, c'est une espèce de moulin en forme de moulin. On a des photos quelque part. Je ne sais pas. Une vraie entreprise familiale. Ça, c'est, voilà, mes enfants. Je peux les applaudir. Magnifique famille, ça. Super. Vraie entreprise familiale. Et la petite, ce n'est pas la nôtre. Vous l'avez adoptée, c'est ça ? Marketing. Responsable marketing. Alors, Magali, donc, elle a créé un concept. Et dans cette boulangerie, donc, on ne fait plus de la boulangerie traditionnelle, oui. Mais on a apporté, donc, la restauration. On fait de la restauration avec un cuisinier qui cuisine, ce qui est rare. On fait notre pâtisserie, on fait notre pain et on fait nos produits traiteurs. Je veux dire, c'est un magasin qui travaille de 5 heures. Et il drive, voilà. Donc, les gens peuvent passer avec leur voiture chercher la baguette. Ah, carrément ? Oui. Alors, en fait, c'est un peu lié le moderne, la restauration rapide à la qualité fait maison. Voilà. Donc, on a marié tout ça. Et, ben, voilà. Innovation, encore. Hyper succès. Voilà, encore une fois, tout le monde vient voir, tout le monde nous copie. C'était en 2001, la création. Voilà. Donc, je pense que tous les grands boulangers de France sont venus. Ça, c'est clair. On les voyait avec leur appareil photo et leur cartable. Voilà. Alors, vous avez dit quoi ? Toujours copier, mais jamais égaler. C'est ça que vous avez dit ? C'est ça ? Souvent copier. Vous avez pris les photos aussi pour prouver qu'ils vous copiaient de ça ? Donc, c'était une belle réussite. Alors, quand on a fait ce magasin, genre, je vais voir mon banquier. Ça coûtait quand même un million d'euros, je ne sais plus. C'était des euros encore, je ne sais plus. Alors, j'ai dit, on ne va pas faire un magasin, je vais en faire trois d'un coup. Vous connaissez les banquiers ? Bon, écoute, on va déjà en faire un qui me dit, ouais. Bon, eh ben, on a fait un. Et... Mais c'était un succès monumental. Tous les... Enfin, on a eu des appels de toute la grande distrie, voilà. On veut une boulangerie Poulaillon chez nous. Vous venez dans notre galerie, vous venez, voilà. Donc, aujourd'hui, ça continue. On est demandé. Nous, on ne va plus chercher des emplacements. C'est eux qui viennent nous demander. Donc, on a su amener une qualité, un nom, un renom. C'est ça. Voilà. Ça construit une vraie réputation. Si vous allez en Alsace, tout le monde connaît Poulaillon, quoi. Au Rhin, Barin. Ce qui est intéressant, c'est que ma soeur, nous, on est vient d'Alsace, c'est un moment parce qu'elle est venue, je crois, il y a deux semaines, le week-end chez nous en Suisse. Et elle me ramène fièrement, tu vois, des bretzels. Et je vois ça. Et je vois quoi ? Poulaillon. Je t'ai envoyé la photo, j'ai en train de prendre la bretzel. Elle est en train de me reçoir un petit morceau de bretzel. Lyonnaise. Lyonnaise, c'est ça. Et elle avait trouvé, je ne sais plus quoi, à la Pardieu, je crois. On est un magasin à la Pardieu. Elle était toute fière. C'était Poulaillon. C'était la meilleure boulangerie. Elle me le ramenait en Suisse. C'était juste extraordinaire. C'était un petit canoï. Voilà, donc, voilà. Et après, ça a démarré comme ça, nos magasins. Et aujourd'hui, on a 40 magasins. Et on a une unité de production de 18 000 m² qu'on a construit en 2003. 2012, pardon, oui. Enfin, on a construit en 2012, mais construit, mais mis en place en 2013. Donc, on est passé de 2000 m² à 18 000 m². Récennant. C'est quoi ? C'est pour la grande distribution, particulièrement ? Oui, et pour nos magasins aussi, parce qu'on produit pour nos magasins. Alors, je peux vous dire que là, c'était aussi une année où on a failli tous mourir. Nous, l'entreprise, les responsables… Alors, pourquoi ? Pourquoi c'était quoi ? Trop de travail, trop de stress, trop de risque, beaucoup d'investissement, le cash flow qui est très et le cash flow qui est descendu, c'était quoi ? Alors, il y avait tout ça. Oui. Donc, on était devenu des… on a monté une vraie industrie, quoi. Oui. Pas mal de petites prolongeries. Oui, de 2000 m², on est passé à 18 000. On a pris les mêmes personnes, on les a mis là-dedans. Des ateliers. Et puis, pas forcément… on les a peut-être pas… peut-être ce que j'aurais dû faire, peut-être bien les préparer, quoi, ce que je n'ai pas fait. Pof, du jour au lendemain, le 14 juillet, on déménage. On recommence le 15 juillet dans l'usine. Alors là, tout le monde est perdu, quoi. Oui. Donc, le temps d'adaptation, visiter, on n'est plus d'entreprise familiale, c'est devenu un gros truc. Changer les habitudes. Alors, changer les habitudes, voilà. Il y a plus de monde. Nouvelle ligne de production, catastrophique, le produit sort mal. Ouf. Enfin bon, on a eu une année de galère, de galère, quoi. Mon chef d'usine a failli faire un burn-out, là, qui est à la mode d'aujourd'hui. Voilà. La mode d'aujourd'hui. Non, mais c'était très… C'est… Le stress, très, très, très… C'était très, très grave. Moi, j'ai eu un bon coup aussi. Je me suis dit, ça y est, là, on est foutus. À ce point ? Ah oui. On n'arrive plus à sortir le produit. Le personnel, tu vois, qui commence à tous à tomber par terre. Je dis, ça va, voilà, on va tomber, quoi. Je me suis vu tomber. Vous voyez quoi, vos marges qui seraient divisées, il n'y a plus de cash flow, c'est ça ? Il n'y a plus de trésorerie. C'est pour ça que vous avez dû tout réinvestir, vous avez réinvesti beaucoup là-dedans. Eh bien, oui, parce que bon, après, on a quand même investi 15 millions, quoi. Donc après, les 15 millions, le banquier, il faut quand même… Il faut y aller tous les mois et puis… Oui, c'est ça. Voilà. Donc, encore une fois, il n'y a pas de raison qu'on ne s'en sorte pas. On a reboosté tout ça. Force émotionnelle, exact. Et voilà, à force de travail, le produit est commencé à sortir impeccable. Et puis, voilà, ça a duré un an. Et puis aujourd'hui, c'est que du bonheur, quoi. C'est que du bonheur, mais c'était un coup de… On aurait pu… Voilà, si vous n'avez pas de… Résistance. On dit entre hommes des couilles au cul. Je dis autrement. C'est ça. C'est ça. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment avoir cette force émotionnelle de dire « Ok, ça arrive dans la gueule. Qu'est-ce que je vais faire, machin ? » « On va trouver une solution, on va trouver une solution, on va trouver une solution, c'est ça ? » Non seulement, il faut nous se motiver, mais il faut motiver toute son équipe, quoi qu'il y a là. Il faut être ce leader qui dit « On va garder le cap quand il y a la tempête, c'est ça ? » Voilà. Il faut aller les encourager tous les jours, alors que toi, tu n'es pas bien dans ta tête, quoi. Il ne faut pas leur faire voir que toi, tu n'es pas bien. Autrement là, c'est terminé, quoi. Donc voilà, on est arrivé. Vous avez repris la barre, vous avez passé la tempête, vous avez pris les grosses vagues, et après, c'est du bonheur, ça avance. Alors aujourd'hui, c'est extraordinaire. Wow. Aujourd'hui, je ne regrette pas du tout d'avoir fait cet investissement. Et bien au contraire, bien au contraire, on a mis le paquet, et aujourd'hui, quand on reçoit un client chez nous, il n'était jamais venu chez moi, mais je veux dire, ils ne sont pas dans une boulangerie, ils sont dans le siège de la société d'un 440, quoi. Voilà. On a fait un très bel outil. On a tous nos bureaux. C'est un produit de luxe, quoi. C'est un très luxe, voilà. Enfin, très luxe, luxe, quoi. Oui. Haut de gamme, haut de gamme, ça. Alors, on ne peut pas vendre un produit haut de gamme dans une casserole, ça, c'est clair. Ça va être cohérent. Tout doit être cohérent. Il faut savoir recevoir ses clients, il faut les amener dans un lieu qui les respecte. En fin de compte, c'est pour le respect du client, ce n'est pas pour dire, moi, j'ai réussi. Non. Tu respectes ton client, tu lui fais asseoir. J'ai une anecdote là-dessus. Tu le fais asseoir sur une chaise confortable, tu lui offres un café dans une belle tasse, et ainsi de suite. Il n'en a pas, l'espresso. Non, nous, on fait le café, on le moue encore. Je n'ai pas le nespresso. Mais bon, j'aime bien le nespresso. Alors, l'anecdote, l'anecdote... Tu as trois fans, là, des nespresso. Les fans inconditionnels, on a parlé de ça tout à l'heure. Non, non, mais des nespresso, c'est mieux. L'anecdote, c'est... Donc, tu parlais de Mercedes et de Volkswagen. BMW, bref. Donc, moi, je roule en Mercedes depuis un moment. Donc, j'achète des Mercedes tous les 3, 4 ans, 5 ans. Je roule aussi beaucoup. Je n'achète pas de Mercedes parce que c'est une Mercedes, parce que je suis en sécurité. J'ai dit, là-dedans, il y a des airbags de partout. J'ai dit, bon, si je percute à 130, j'aurais toute la chance de m'en sortir, quoi. Ce n'est pas parce que je veux une Mercedes. Je m'en fous. Et, alors, je vous explique juste un peu la différence de savoir recevoir et quand tu vois les entreprises qui réussissent et tu te dis, pourquoi elles réussissent ? Mais en fait, il faut juste un peu analyser les choses. Alors, l'année dernière, j'ai fait un beau cadeau à ma femme. Des fois, ça me prend comme ça. Donc, on était à Paris et puis on est rentré chez Vuitton. Alors, elle a choisi son sac. Le prix, c'était 5 000 euros. Voilà, un beau sac. C'est le premier que je lui ai acheté, le plus beau cadeau que je lui ai fait, donc à 5 000 euros. Peu importe, j'ai voulu lui faire plaisir. Mais ce n'était pas pour lui acheter un sac de 5 000 euros, en fin de compte. Ce que je vais vous expliquer, c'est que quand j'ai entendu aller chez Vuitton, Vuitton, il vous reçoit, il vous emmène dans un bureau privé, il vous offre le champagne, des petits fours pour acheter un sac à 5 000 euros. Vous allez chez Mercedes, acheter une Mercedes à 100 000 euros, il vous donne un café dans une tasse plastique. C'est quand même incroyable. Vuitton, ils ont un super produit, mais ils savent aussi le vendre. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'ils sont multimédiaires. Voilà, moi, j'ai dit, je vais emmener tous mes responsables chez Vuitton. Acheter un... Ah, mais si ! La manière de l'amener, le préventer, ça. Voilà, c'est une super école. Ce n'est pas ce qu'on vend souvent, c'est comment on le vend. Voilà. C'est la manière dont on le vend. C'est une super école. Moi, j'ai dépensé 5 000, mais je suis heureux. Pour ma femme, elle est heureuse, bien sûr, elle a un beau sac. Mais moi, je dis, putain, ça, ça, c'est du business. Oui. Et voilà, on apprend. On apprend. Magnifique. Alors, messieurs, n'hésitez pas à acheter des sacs à vos dames. Prenez une leçon. Au moins, quitte à dépenser de l'argent, tu dis, allez, mec, vous apprenez une leçon de marketing là-dedans, pas vrai ? Ah non, mais ça, bravo, je... Ils réussissent pas par hasard. C'est ça. Bon, alors, s'il revenait, je sais qu'où on en est. Écoute, c'est sujet. Est-ce que vous pouvez peut-être parler... Donc, en fait, là, vous en êtes où, donc ça bouge, ça gagne. Donc, vous avez 40 maintenant. Est-ce que vous avez, apparemment, votre société est aussi en bourse. Apparemment, vous pouvez nous parler de ça. Voilà. Donc, 2014, comme ça. Parce que j'ai une autre passion qui était cachée. C'est pas une femme, hein ? Mais c'est un peu comme... C'est le même amour, en fin de compte. J'ai racheté une source. Et les yeux qui ont fait. Oui, c'est comme... Je sais pas s'il y en a qui font la moto. La moto, c'est une deuxième femme aussi. J'ai une moto. Quand tu montes sur la moto, t'es amoureux de ta moto, quoi. Alors, j'ai racheté une source en 75... 60... Non, 80... Je sais plus. Ma femme, c'est l'ordinateur, hein. C'est précision absolue. C'est incroyable. Le créateur... Et c'est pour ça qu'on réussit, parce que, voilà, j'ai mon ordinateur portable. Le 8m33, vous. Alors, 2004... Oui, c'est 2004. 2004. Donc, j'achète cette source aux enchères dans un Hudson, dans un tribunal, parce que ça se vendait. Mais je la connaissais depuis 75. Un jour, mon beau-père m'emmène sur ce site. Et il me dit, regarde ce truc-là, il faut racheter ça. Je dis, attends... 75 ont commencé la boulangerie. Je dis, ben... Non, ben, non, je peux pas. Mais, voilà, je suis tombé amoureux, encore une fois, de ce produit. Enfin, de ce lieu, quoi. Alors, 75, voilà. Et puis, souvent, on allait sur ce domaine. C'était fermé, abandonné. J'allais déjà tirer des plans. Voilà. Je veux dire, c'est pas... Ça s'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Une belle histoire n'arrive jamais comme ça du jour au lendemain non plus. Il y a 12 ans, aujourd'hui, que je suis en train de remonter cette source, quoi. Bon. Tout ça pour dire qu'en 2014, donc, gros besoin de fonds propres, gros besoin d'argent. Et... Ben, pour trouver de l'argent, il n'y a pas 50 solutions. C'est soit... Vous êtes riche, ben, c'est pas un problème. Soit vous avez des banquiers qui vous en prêtent. Ou, si vous en prête pas, il y a des fonds qui peuvent arriver chez vous. Ou il y a la bourse. Bon. Voilà. Donc, on a décidé... Des fonds, j'en voulais pas parce que... C'est des gens qui arrivent chez vous et après, c'est plus vous le patron, quoi. Alors que nous, chez nous, ben, c'est encore nous les patrons. Et il y a la bourse. Donc, la bourse... En fin de compte, on avait décidé la bourse parce que la bourse, c'est... Tu es maître chez toi encore, quoi. C'est ça. Donc, tu peux donner environ 40% des parts. Voilà. Donc, on a mis 23% de nos parts en bourse. Et donc, on a vendu... Pas le prix qu'on voulait, mais en fin de compte, on a vendu... Enfin, on a pris 6 millions, je crois. Ça va, quand même. 6 millions. C'est un bon petit début. Ouais. Et en fin de compte, ce qui est bien, la bourse, c'est que tu prends 6 millions, mais tu ne dois rien à personne, quoi. C'est ça. Et tu gagnes 60... Tu as toujours 60... Vous avez quoi ? 73% des parts. Et vous avez... Et vous êtes toujours maître à bord. Et vous avez toujours la profitabilité. Et puis, vous êtes maître à bord. Excellent. Voilà. Donc, bon, après, il faut être éligible, quoi. Alors... Alors, comment c'était d'être à la bourse ? C'est quoi ? C'est au second marché, je pense ? C'est au second marché. Alors, comment ça se passe, tout ça ? C'est la MF qui décide si tu es bon ou pas bon. Alors, bien sûr, il y a des... C'est basé sur quoi, justement, oui ? Alors, c'est basé sur... C'est basé sur... C'est basé sur un chiffre. C'est basé sur des résultats. C'est basé sur, voilà, la solidité d'un groupe. C'est ça. Et surtout... La valeur totale. Et surtout sur le... Enfin, surtout. Est-ce qu'il y a des prévisions à long terme ? C'est ça. Est-ce que ça va être durable ? Ou est-ce que ça va tomber ? OK. Est-ce qu'il y a une marque réputée ? Est-ce qu'il y a une réputation à l'air ? En fin de compte, nous, on n'aurait pas eu besoin d'aller à la bourse si je n'avais pas mis cette eau sur le marché. Nous sommes une grande famille au travail. On a 600 personnes. Oui. Waouh. Et nous avons le plaisir d'avoir les enfants de nos employés les plus âgés. Voilà. Les enfants, et même des petits-enfants. On a plusieurs générations, déjà. Oui. Donc, on embauchait le papa, après on embauchait la copine qui est devenue la femme, après les enfants, voilà. C'est extraordinaire. On a des familles de 4-5 personnes qui sont chez nous. Le papa, le fils, la fille, les petits-enfants. Voilà. Donc, on n'a pas de turnover. On n'a pas de syndicat. Waouh. CGT ne connaît pas. CGT ne connaît pas. Alors, qu'est-ce qui fait la différence ? Tout simplement, est-ce qu'ils sentent que... Alors... Qu'est-ce qui... À la fin, donc ça, c'est très important. Donc, parlez-nous de ça. Qu'est-ce qui fait sa différence ? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de CGT ? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de syndicat ? Parce qu'on est à l'écoute. Parce qu'on est là. On est là, tous les jours. Ils nous connaissent très bien. Ils sont tous les appréciés, vous les aimez. C'est sûr que les Lyonnais, on les connaît un peu moins que les Alsaciens. Mais on se voit quand même. On essaie de se faire des... On fait des réunions tous les mois. Donc, les responsables viennent. On a des réunions de responsables. Et puis, il y a le contact. C'est ça. On s'appelle. On se téléphone. Voilà. Il y a une permanence. Il y a des échanges, quoi. Je pense qu'une des plus grandes qualités, ce que j'ai pu très rapidement voir, parce que c'est une de mes forces, d'être capable de voir très rapidement la qualité de quelqu'un, c'est que vous êtes très à l'écoute, quoi. Toujours. Vous êtes vraiment humble. Et vous êtes capable d'ouvrir... Vous n'êtes pas dans le... Parce que souvent, un homme peut avoir ça. Souvent, c'est un homme. Ça peut être du côté d'égo. Tu as du sujet. Je n'ai rien à prendre. Je suis patron. Je suis côté embauche. Et je trouve que c'est vraiment votre qualité à tous les deux. Vous êtes totalement ouvert. Tu vois. C'est cool. Et parle-nous des retours. Et donc, vous travaillez ensemble. Et je pense qu'ils se sentent à l'écoute. Et donc, ils se sentent importants. Et vous pouvez avancer ensemble. Bien sûr. Alors, rien n'a changé chez nous, de toute façon. Et puis, je ne vois pas pourquoi ça aurait changé. Nous, on n'est pas riches, nous, personnellement. Je dis, on a fait notre société. C'est-à-dire que tout l'argent qu'on a... Mais notre société a une valeur. Mais c'est une valeur. Voilà. Cette valeur, c'est... C'est des employés. C'est ce qu'ils font. Par contre, c'est pas... C'est le savoir-faire. C'est pas que nous. Je veux dire. C'est un gros business avec 600 personnes, quoi. C'est ça. Et ces 600 personnes, chez nous, se sentent très familles et très responsables. C'est-à-dire qu'on responsabilise beaucoup les gens. Voilà. Je veux dire, on n'a pas de turnover. On n'a pas de syndicat. C'est bien qu'il se passe quelque chose, quoi. C'est ça. Je ne suis pas un marabout, hein. Mais bon, j'essaye d'être... On essaye d'être très près. Ma fille aussi, elle a pris ça en main. Mon fils aussi. Ma femme aussi. Je veux dire, voilà, on est tous branchés pareil, quoi. Il n'y a pas un qui tire à côté, quoi. Et c'est pas un conseil... Il y a un partage à faire. Qu'est-ce qui serait le meilleur moyen de manager son équipe serait quoi ? Qu'est-ce qui fait la force ? S'il y a un conseil à donner, c'est chaque entreprise qui sont ici, de... Quelle serait la manière de... Qu'est-ce qu'il fait cette force ? Est-ce que c'est simplement l'amour ? Alors, oui, alors, je veux dire, chaque entreprise est différente, hein. Chaque chef d'entreprise est différent. C'est difficile de donner des conseils, parce que... En tout cas, quelle est votre clé ? Quelle serait la clé, d'après vous ? Alors, la clé, c'est le respect. Respecter son personnel, déjà, voilà. Quand je dis amour, c'est ça. Bon, voilà, toi, t'es... Bon, je dis pas que j'ai jamais dit, toi, t'es un gros con. Je l'ai déjà dit, c'est vrai. Je me suis déjà bagarré avec mon personnel. Quand j'avais 30 ans... Tu l'as tapé sur la table, là, ma chère. Ah oui, non, non, on s'est carrément mis des châtaignes. Ah, 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 ouais. Ah, j'aurais voulu voir, vous avez filmé ça. Il y avait 20 ans. Ouais. Il y avait 20-25 ans. Voilà. Donc, on s'est mis des châtaignes, mais voilà. Mais... Je voulais vouloir ça, c'est... Et après, tu apprends. Et quand, bon, et quand tu deviens... Voilà, bon, je veux dire, là, je mûre, j'ai 65 ans. Mais ça m'a pris bien avant. Je vais avoir les 50 ans, comme ça. Voilà, j'ai changé ma façon de penser et de voir les choses. Mon personnel, j'ai dit, j'en ai besoin. Je les veux performants. Donc, il n'y a qu'une seule façon, c'est de les apprécier. C'est de les aimer et puis de les respecter. Voilà. Et le respect, voilà, je veux dire, le respect du personnel, je pense que c'est la priorité de tout. C'est pas le salaire. Le salaire, je veux dire, il pourrait gagner plus. Mes responsables pourraient gagner beaucoup. J'en suis sûr parce qu'ils ont déjà été... Alors, c'est intéressant qu'ils vont rester. C'est intéressant, c'est des statistiques qui ont été démontrées. On croit que ce sont le salaire. Et le salaire, bien sûr, est important. C'est pour ne pas non plus sous-exploiter ça. Mais d'un coup, les gens se disent aussi, c'est une étude qui a démontré qu'en fait, ça vient en cinquième position de ce que les gens veulent. La première position, c'est se sentir apprécié, respecté. C'est incroyable. Et qu'ils soient écoutés, qu'ils puissent aussi utiliser leur talent, qu'ils puissent exprimer les choses. S'exprimer aussi, oui. Et surtout, le ressenti, c'est qu'ils veulent être dans une entreprise qui perdure. C'est-à-dire, s'ils s'engagent dans l'entreprise, il ne faut pas qu'ils aient les frouzes qu'elle va fermer demain. C'est ça. Il y a une certaine sécurité. Voilà. Ils ont investi, ils ont construit, ils ont des enfants. Ils veulent une sécurité. C'est ça. Aujourd'hui, je pense que la sécurité, c'est la première des demandes du personnel. Tout le monde a les frouzes que l'entreprise ferme. Donc, il faut déjà aller dans ce sens-là. C'est-à-dire, montrer à notre personnel que l'entreprise, on ne va pas tomber demain. Et si elle tombe, on va recommencer. On n'est pas là pour se suicider. Voilà. C'est rassuré. C'est rassuré. Et surtout, leur dire, nous, on est ensemble. Une équipe. La famille, on est soudés. Et ça marche comme ça depuis des années. Bravo. Et aujourd'hui, moi, j'ai mon chef de production qui manage quand même l'usine. Il est jeune. Il a commencé chez nous à 17 ans, je crois. Il a acheté nos enfants. Voilà. Et il dit, moi, je ferai ma carrière chez vous. Il m'a dit. Il ne me l'a pas écrit. Mais bon. La parole est donnée. et je lui donne les moyens aussi de rester chez moi. Je le dis, bon, il est payé convenablement. Il a une voiture à disposition. Il a... Voilà. Je veux dire, il ne faut pas se foutre la gueule du monde non plus. C'est ça. Mais bon, il n'est pas surpayé parce que je suis persuadé qu'il peut gagner beaucoup plus ailleurs. Il pourrait partir à l'étranger parce qu'aujourd'hui, les chefs en boulangerie, les chefs d'industrie, ils sont demandés dans le monde entier. Oui, c'est très demandé. Et donc, on a un peu de votre rôle. Alors, voilà. Donc, voilà ma bouteille. Bon, elle est un peu esquintée parce que... On va vous la distribuer au passage. Vous avez un cadeau de la part de Marie, France et Paul pour offrir leur eau. J'espère qu'il y en aura pour tout le monde. Elle est juste magnifique, cette bouteille. Vous allez voir. Magnifique, la bouteille. Il y en a assez ? On la garde, là. Bien sûr. Alors, merci. Alors, je suis content que c'est une dame qui me dise ça parce qu'on l'a fait pour vous, quand même. Pour les dames. C'est beau, hein ? Bon, les messieurs, on a aussi pensé à vous parce que je vous dirai pourquoi après. Alors, excusez parce que c'est des essais de production. Alors, il y a des étiquettes qui ne sont peut-être pas forcément bien mises et tout ça. Mais bon, le concept est là. Vous avez les premières bouteilles, hein ? Et l'eau est là. Donc, alors, vous pouvez la goûter parce que ça vous fera du bien. Est-ce qu'elle est quelque part chez moi ? Comme ça, je vais la goûter aussi. Voyons. Yes. Alors, bon, voilà. Donc, c'est une eau. Alors, on peut dire que toutes les eaux se ressemblent. Et c'est vrai qu'elles sont toutes translucides. Elles se ressemblent toutes. Mais, alors, voilà. J'ai appris un deuxième métier. Parce que j'ai toujours aimé aussi l'eau. J'ai aimé la boulangerie. Mais j'ai toujours aimé les fontaines. J'ai toujours aimé les rivières. Voilà. J'ai toujours aimé l'eau. La rivière, pour moi, c'est, voilà. Vivre auprès d'une rivière, c'est... Je voulais toujours acheter un terrain près d'une rivière. C'est ça. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Donc, c'est une sorte de petit rêve d'enfant. Voilà. Un rêve d'enfant. Alors, j'achète cette source. Et quand vous êtes devant... Alors, quand j'achète ma source, je deviens propriétaire au tribunal de commerce. Elle va être prête ou quoi ? 2004, par exemple. Là, on est dans du 2004 pour 2014. Oui, oui. Et c'est 2004... Non, mais moi, je ne suis plus à 10 ans près. Donc, 2004, l'acquisition. Et 2014, l'eau est... Voilà. OK. Et découverte en 1975. Pour vous dire que les projets prennent du temps. Alors, donc, je suis allé m'arroser moi-même, ma source, quand je l'ai acheté. Je suis allé sur place, j'ai pris un verre et j'ai bu. Et j'ai dit, voilà, toi, un jour, je te mettrai en bouteille et je te vendrai, quoi. Voilà. Et voilà, depuis cette date de l'achat, je n'ai fait que penser à ma flotte. Bon, entre la farine et l'eau. C'est pour ça que je vous dis, on n'a jamais eu le temps de divorcer. Toujours plein de boulot dans la tête, quoi. J'ai un projet, toujours des... Voilà. Et c'est pour ça qu'elle ne veut pas que je prenne la retraite, non plus. C'est clair. Imagine-toi. Paul a la retraite. Paul a la retraite, c'est fini, quoi. C'est clair. Parce qu'il a un nouveau projet chaque jour. C'est une réalité. Alors, j'ai longtemps eu peur, mais maintenant, je n'ai plus peur. C'est l'habitude, quoi. Alors, quand vous êtes devant une source, comment on va faire ? Alors ça, parce qu'il n'y a rien de plus compliqué que l'eau. Ah bon ? Le pain, c'est très facile. Ah ben oui. Le pain, c'est... Tu es boulanger, tu fais du bon pain, tu vois une boulangerie bien placée, tu travailles, quoi. C'est ça. L'eau, c'est pas toi. L'eau, c'est d'abord l'administration, quoi. C'est l'État. C'est un produit d'État. Tu ne peux pas vendre de l'eau comme ça, du jour au lendemain. Donc, explique-nous ça un petit peu, donc. Alors, il faut avoir un agrément. L'eau est protégée. Heureusement, parce que beaucoup de gens mourraient intoxiqués par l'eau, voilà, avec tout plein de microbes. C'est-à-dire que l'eau est protégée, voilà, par l'État. Votre eau du robinet, que vous buvez tous les jours bien javelisé, là, parce qu'ils sont obligés de mettre de la javel. Autrement, il y aurait des microbes dedans, des bactéries. Donc, avec la javel, on est tranquille. Et ça, ils appellent ça de l'eau potable. Elle est potable. Mais bon, elle lave blanc. Alors, pour mettre une eau, pour avoir une eau, alors c'est quoi une eau minérale et une eau de source, par exemple ? La différence. Alors, une eau minérale, c'est parce qu'elle est minérale que si elle est constante en minéraux. C'est-à-dire, elle peut avoir 300 mg de minéraux ou 5 000, peu importe, ou 50, pour qu'elle soit constante. Alors, si elle est constante, on a le droit à l'appellation eau minérale. Et si elle n'est pas constante, donc c'est de l'eau de source. Donc, c'est pour ça qu'on voit eau de source sur les bouteilles, parce qu'il y a des minéraux qui changent. Et mon eau, c'est une eau minérale, parce que depuis 1858, 1859, quand elle était mise sur le marché, c'est toujours les mêmes analyses. On a toujours les mêmes minéraux. Elle n'a pas changé d'un gramme. Ça veut dire qu'elle est dans un lieu très, très protégé, sous des couches d'argile. On a zéro nitrate. C'est pas par hasard, parce que la Haute-Saône, je ne sais pas si vous connaissez un peu la Haute-Saône, c'est le désert français. Il y a une vache par kilomètre carré, je crois, ou un truc comme ça. Donc, il y a de la place. Très pur. Je crois que c'est le département le moins peuplé de France, la Haute-Saône. Donc, il y a très peu d'industries. Donc, c'est un pays qui est très protégé. Il y a beaucoup de nature. Et ce qui fait qu'on a une source qui est protégée, qui est belle. Donc, vous avez dû passer beaucoup d'agréments, d'autorations. Donc, déjà, oui, il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire avec cette source. Et puis, l'argent qu'il faut mettre dedans. Ça coûte, bon, aujourd'hui, pour faire une usine, en fin de compte, ça m'a coûté 10 millions. Ah oui ? Ah oui ? Parce que… Entre le terrain, l'autorisation… Et puis, aujourd'hui, c'est 6 millions d'investissements entre le bâtiment, le matériel, un peu de marketing et tout ce que j'ai mis depuis 10 ans, quoi. Incroyable. Voilà. Il y a 10 millions. On sait qu'on a juste à prendre l'eau comme ça et puis tu peux vendre, quoi, c'est ça ? Un peu plus compliqué, oui. Alors, bon, déjà, si tu n'as pas de revenus, tu n'as pas d'argent, tu ne fais rien, déjà. C'est ça. Alors, j'ai construit petit à petit, j'ai avancé petit à petit. Et projet refait, défait, remonté. Il faut apprendre. Et regardez un peu les marchés. Alors, quand vous dites à un banquier, je vais faire de l'eau, pour eux, l'eau est bouchée, quoi. Il n'y a plus de place pour personne. C'est ça. Qu'est-ce que tu vas faire avec ta flotte, là ? Enfin, en France, il y a 4 faiseurs, quoi. Il y a Danone, Nestlé, Papillot qui vend la Rosanna et la Cristaline. Les viandes. Voilà, les viandes, Nestlé et puis la société de Papillot, elle s'appelle, je ne sais pas comment, là, Rosanne, je crois, voilà. C'est les deux viandes qui vont marcher. Et puis, il y a des multitudes de petites sources régionales. En Alsace, on a deux sources, Carola, Lisbeth, voilà. Et puis, en Ardèche, il y a aussi pas mal de petites sources que j'aime bien aussi. La Montadour, je ne sais pas s'il y a des Ardèchois, là, non ? Oui, Montadour, vous connaissez ? Voilà. Et chacun peut faire localement des petites choses, quoi. Et donc, ton but, c'était vraiment d'aller rayonner de manière nationale, internationale ? Et voilà, donc, déjà, j'ai analysé cette eau. Et je me suis un peu renseigné auprès de spécialistes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette eau ? Très chargé en minéraux. Beaucoup de calcium. Beaucoup de calcium, beaucoup de magnésium, des sulfates. À quoi ça sert tout ça ? Il fallait apprendre à quoi ça sert tout ça, quoi. Et donc, je me suis entouré de spécialistes. Quand tu dis, il ne faut jamais rester seul, et c'est bien vrai. On ne peut rien faire seul. C'est incroyable. Enfin, ce n'est pas incroyable, mais on apprend. Moi, aujourd'hui, j'apprends beaucoup. Et vous allez apprendre aussi. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais rester seul. Il faut toujours sortir. Il faut toujours être curieux. Il faut toujours écouter. Important, l'écoute. Et voilà, je suis allé glaner des informations. Et puis, avec mon marketer, on a réussi à mettre cette eau dans cette bouteille. Il fallait créer une bouteille. Il faut créer un concept. Il faut tout créer, parce qu'il n'y a plus rien, quoi. C'est ça. Puis, on est perdu dans la haute zone. Les banquiers n'y croient pas. Enfin, personne n'y croit, à part moi. Personne ne croit. Il y a un investissement de 6 millions. Je n'ai pas encore vendu. J'ai des commandes. Mais ce n'est pas encore ouvert. On attend notre dernière autorisation, parce que c'est l'organisme d'hygiène et de sécurité de l'État, qui s'appelle l'ARS, qui contrôle l'eau. Et donc, on a eu notre agrément, déjà, pour exploiter cette eau. Enfin, pour l'exploiter, on a l'autorisation. Mais on n'a pas encore l'autorisation de vendre. Alors, ça vient seulement quand ils ont pris, là, je pense que dans 10 jours, c'est bon, des sorties de bouteilles d'usines, qui les analysent pour voir si ça colle, tout ça, quoi. Et si ça colle par rapport à notre cahier des charges, et par rapport au leur, surtout, on aura le droit de vendre. Donc, dans 10 jours, à peu près, on va savoir. 10 jours, ça, c'est fabuleux. Et donc, quelles sont vos stratégies ? Quelles sont vos stratégies pour aller vendre cette eau ? Quelle est la vision et quelle est la stratégie ? Alors, j'ai commencé à vendre il y a déjà un an, à présenter mon eau, que je n'avais pas le droit. Vous savez que quand vous n'avez pas le droit... Non, mais c'est quelque chose d'incroyable, parce que vous n'avez pas le droit de la faire goûter. Cet organisme me demande de fermer ma source, que personne n'y aille, parce que je n'ai pas d'autorisation. Tant qu'il n'y a pas d'autorisation, vous n'avez pas le droit de distribuer de l'eau. Encore une fois, j'ai pris le gauche, on a rempli des bouteilles, et puis on est allé, on a fait des tours du monde avec notre eau déjà. C'est ça. Voilà. On était au Japon, on était à Dubaï, on a fait des grands... Shanghai, on a fait déjà de grands circuits. On va être en juin, en New York. Voilà. Vous apprêtez à un risque mesuré, quoi. Voilà. Donc, on a déjà des précommandes. Non, il fallait déjà choisir un produit qui correspond à l'eau, en fin de compte. En fin de compte, on ne vend pas du marketing. L'eau, il vende beaucoup de marketing. Il vous vend une belle bouteille, mais il n'y a rien dedans. Vous allez dire, mais lui aussi, il n'a rien dedans, il a de l'eau transparente, là. Mais non, moi, j'ai autre chose. J'ai une eau soignante. J'ai une belle eau. J'ai une eau qui va vous amener beaucoup de choses par rapport à ces minéraux. Après, il fallait le faire découvrir, il fallait le faire analyser et trouver le pourquoi du comment. Et quand je dis qu'on ne vend pas que du marketing, on vend une belle bouteille, c'est vrai, mais on représente, encore une fois, on ne souffre pas la gueule du monde, on emballe notre belle eau dans un bel emballage. C'est vrai, cohérent, c'est ça. Voilà, on ne peut pas être incohérent. On ne peut pas mettre une belle bouteille de vin et mettre une merde dedans. C'est ça. Ça ne marche pas non plus. Les clients en achètent une fois, mais pas deux. C'est ça. Alors, nous, on a mis notre belle eau, bien sûr, il faudra l'expliquer. Donc, on va l'expliquer, ce qu'elle amène, ce qu'elle amène, ce qu'elle a comme qualité. Et on a voulu y faire un emballage un peu spécifique, un peu spécial, qui, voilà, c'est ce qui est ressorti, avec aussi des analyses, avec des rencontres de personnes, avec des votes. Voilà, on s'est beaucoup réunis avec des... Hier, vous avez eu un rendez-vous avec un important... Voilà. Alors, aujourd'hui, hier, j'étais avec le professeur Luc Montagnier, qui est quand même un prix Nobel, qui travaille sur Mono. Il ne travaille pas sur Evian. Il travaille sur Mono, parce qu'il est forcément à l'autre chose. Alors ça, c'est extraordinaire. Encore une fois, j'ai tombé sur ma vie à... Voilà, j'ai des chances, comme ça. Luc Montagnier qui arrive, qui est intéressé par Mono. Donc demain, on va vendre notre eau sous l'effigie de Luc Montagnier. Enfin, l'effigie. Avec la certification d'AER, l'autorité de Luc Montagnier. Donc je veux dire, j'ai gagné déjà... Mon usine, elle tourne déjà, quoi. C'est ça. Il va m'amener sa... Sa crédibilité, ça. Voilà. Et on va reverser un centime à sa fondation. C'est ce qu'il veut, d'ailleurs. Voilà. Par bouteille. Pour la recherche. Parce que... Extraordinaire. Mais... C'est extraordinaire. Parce que, voilà, on est dans la santé. Luc Montagnier, c'est un dieu. Mais c'est un... C'est un gars comme nous, je veux dire. Mais il passe sa vie dans la recherche. Pour le bien-être de l'humain, quoi. Il a 83 ans. Il est toujours en train de rechercher le meilleur, quoi. La guérison, voilà. Donc le préventif. Aujourd'hui, il est dans le préventif. Il dit la guérison, c'est trop tard. Enfin, c'est trop tard. Après, voilà. Il faut éviter la maladie, voilà. Il faut éviter la maladie. Il ne faut pas guérir. Il faut éviter la maladie. Donc, voilà. Et avec cette eau, avec plein d'autres produits, mais cette eau en général, elle va amener beaucoup, elle amène beaucoup à notre cœur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 2100 mg de minéraux, de calcium, de magnésium, de sulfate. Alors le calcium, vous savez pourquoi c'est bon. Vous prenez un verre de Morneau, par exemple. Ça vous amène le même calcium qu'il y a dans le lait. Un verre d'eau. Oui, mais elle a le même calcium qu'un verre de lait. Ça s'est prouvé scientifiquement par des analyses. Et ça veut dire qu'il y a plein de gens qui sont intolérants au lait aujourd'hui, au lactose, les enfants. Donc, les mamans pourront donner un verre de cette eau. S'ils ne boivent pas de lait, ce n'est pas grave. C'est peut-être mieux. Voilà. Et ils prendront un verre de cette eau. Et en plus, ça leur emmènera du magnésium qu'ils en ont besoin. Et toutes ces choses qu'on a besoin pour vivre et se tenir en forme. Et surtout, laver le corps. Je suis un peu médecin. J'ai appris. Je suis boulanger, mais je suis un peu de médecine. Donc, on a besoin de se laver le corps à l'intérieur. Donc, on est fait de 70% d'eau, en gros. Et on peut changer notre eau dans le corps. En trois mois de cure, on change carrément notre eau. Ça veut dire que vous éliminez toutes les bactéries, tout ce que vous avez de mauvais. Vous changez. C'est comme si on fait une vidange de la voiture. C'est pareil. Donc, vous faites une cure de mon eau, un litre par jour pendant trois mois, et vous êtes tout neuf. Vous repartez du garage. Neuf. Mais c'est pas... Bon, voilà, je ne suis pas vendeur. Non, non. Il est passionné. Non, c'est de la passion. Il est convaincu. Non, mais je ne dis pas de conneries. C'est la réalité. Tu n'aurais pas investi 10 millions d'euros, un truc que tu ne crois pas, pas vrai ? Voilà. Je ne dis pas comme Marlboro, c'est bon de fumer. On sait que ça fait mourir. Moi, je dis buvez de mon eau, parce que c'est vrai qu'elle est bonne. Et Montagnier va vous dire qu'il faut en boire. Voilà. Buvez un coup, ça vous fera du bien. Extrancère. Avec ça, on va les applaudir. C'est merveilleux. J'ai un petit cadeau pour vous. C'est un guide qui est 100% gratuit où je partage 7 moyens pour pousser votre chiffre d'affaires de 100 à 200% et cela sans devoir dépenser un centime. Juste à cliquer sur cet écran et pouvoir le télécharger gratuitement.